Après la réunion solennelle de rentrée scolaire 2022-2023, qui reste un temps fort de l'année scolaire, une occasion pour faire non seulement le bilan de l'année scolaire écoulée, mais aussi d'annoncer les grandes orientations. Une caravane de sensibilisation a été initiée par le préfet du département, J.B. Gué-Gbagbe, pour galvaniser tous les acteurs du système éducatif à relever le défi pour des résultats probants dans le département de Bleu-Léquin et dans tout le Cavalier. Vu les résultats non satisfaisants du département, un vaste programme de tournée a débuté le 3 octobre au lycée moderne de Bleu-Léquin, qui souffre de plusieurs maux, dont le phénomène des congés anticipés. Animés par le désir d'aller bien avant la date des congés indiquées, des élèves s'adonnent à des actes de violence au sein des établissements. A Bleu-Léquin, plus de place pour ces pratiques d'actes de vandalisme. Ils ont été interpellés à renoncer immédiatement à ce projet, qui leur sera préjudicial sur les résultats de fin d'année scolaire et tomberont sous le coup de la loi pénale prévue à cet effet. Dans mon entendement là, quiconque parmi vous sera auteur ou qu'auteur des actions qu'on appelle congés anticipés, il va répondre à ces actes. Je suis donc venu à vous dire ceci, que vous êtes, vous êtes des citoyens, des citoyennes de Côte d'Ivoire. Pour certains, la loi s'applique à vous. La loi s'applique à vous. Figurez-vous que dans vos comportements de congés anticipés là, vous tombez sous le coup de la loi. Alors, l'année passée, comme l'a dit le directeur de l'étude, il y a eu ça. Et à la fin, ceux qui ont été auteurs, co-auteurs de tout cela, on a évalué à des millions les casques que vous avez occasionnés à travers ces manifestations. Peut-être des millions de francs ces femmes. Et on a dit, bon, on va faire cotiser dans l'école pour que l'on puisse rembourser les frais occasionnés par les travaux que ces dégâts ont créés. Et parmi vous, il y en a qui étaient innocents, il y en a qui étaient tranquilles, des enfants bien, dont les parents ont trop envie de payer. Le préfet en appelle à la responsabilité des parents d'élèves pour attirer l'attention de leurs enfants aux dangers probables auxquels ils sont exposés en commettant ces actes de trouble à l'ordre public. Le message était le même dans tous les établissements secondaires, publics et privés de Blonéquin. Visiblement, les concernés disent avoir reçu favorablement le message du corps préfectoral. Vraiment, je suis très content ce matin d'avoir reçu la visite du préfet qui est venu nous donner des conseils. Vraiment, ça m'a tellement touché que je ne sais pas quoi dire. Donc je le remercie vraiment parce qu'il a donné de bons conseils, de bons conseils qui vont nous permettre d'avoir un bon résultat cette année. Je suis très content pour l'information du préfet ce matin parce que nous sommes des élèves, nous devrons prendre notre engagement pour bosser et pour notre avenir. Donc je suis très content pour l'information donnée pour le préfet ce matin. Je dis merci à monsieur le préfet en ce matin d'être venu parmi les élèves ici parce que ça nous va droit au cœur de voir une autorité parmi nous, nous donnant des conseils. Et nous voulons dire un mot à monsieur le préfet, c'est de lui dire que cette année, nous les élèves de la terminale A, nous allons rélever le défi des Mufès. Tout à l'heure, le préfet a fait son passage, il nous a conseillé de dire non au congé anticipé qui se passe dans les établissements. Comme on le dit dans les congés de décembre, on fait les congés anticipés, on casse les choses et par ça, les gens passent par nous pour voler les livres. Donc il nous a conseillé de dire non au congé anticipé. Bon, le préfet a passé dans nos établissements, il nous a conseillé et il nous a dit non au congé anticipé. En cas, on se concentre sur nos études pour faire la fierté de notre pays. J'ai été impressionné par la visite du préfet. Très belle initiative, des très beaux conseils pour qu'il fait son travail. Je pense qu'il a félicité, il a acclamé. En tout cas, j'ai apprécié. Ça me va droit au cœur. Elle est sage conseil, j'espère que les enfants ont entendu, les enfants vont mettre ça en cause, les enfants ne vont plus répéter ce qu'il préfet a dit. J'espère que ça ne sera plus le cas. En tout cas, j'ai apprécié. Toutes ces conséquences discréditent l'éducation à Bloliquin. Le préfet Gilbert Guébagbe semble avoir bien perçu cette déviation et met tout en œuvre pour bannir une bonne fois ce phénomène des congés anticipés qui évolue à une vitesse fulgurante. Le lycée moderne, l'Institut catholique Manuela, le collège Médèbre, le collège d'Alpaillé, le collège Mupès, le collège d'Elbléti et le collège privé Cavalli ne sont pas restés en marge de cette sensibilisation qui a pris fin le 13 octobre 2022 pour dire autant d'efforts à fournir pour espérer venir à bout du phénomène des congés anticipés. Nous resterons vigilants pour un point fidèle de la situation pendant la période des congés du décembre. Arriveront-ils à respecter cet engagement ? L'avenir nous en dira plus.